Bonjour à tous, vous regardez les coulisses du match du Royal Exel Moucron face à Gant. On voulait commencer cet épisode en allant à la buvette. Pourquoi ? Parce qu'elle vient juste d'être refaite. On va aller voir un petit peu les supporters. C'est parti, allez on y va ! Qu'est-ce qui change selon toi dans cette nouvelle buvette ? Le décor. Je pense que l'ambiance des gens va être plus agréable aussi. Et ça nous donne envie de venir ici. C'est plus convivial. Oui voilà exactement. C'est la même buvette que d'habitude. Le décor a été refait et c'est plutôt pas mal qu'ils pensent améliorer le confort des supporters. Très bien. C'est le plus convivial, le mobilier est nickel. Ça donne un coup de jeûne, ça avait besoin, c'est parfait. Comment ça se passe pour les moyens de paiement ? Est-ce que tu as compris comment ça se passait ici ? C'est extrêmement simple. C'est une carte pré-payée tout simplement qu'on recharge. C'est simple, c'est moderne, ça va vite. C'est très rapide, il n'y a pas de code, il n'y a rien. C'est que du bonheur. On est avec Patrick Ferriol qui est le photographe officiel du club, on peut t'appeler comme ça. Depuis deux ans. Alors tu fais des photos un petit peu de tout le stade et quelles sont les photos que tu préfères faire toi ? Les supporters parce que le stade c'est fort récurrent donc c'est tout le temps les mêmes personnes etc. Quand tu fais les photos des supporters c'est toutes des personnes différentes et les gens sont contents d'avoir leur portrait, leur visage, leur famille etc. sur les médias. Donc eux ils sont heureux, c'est principal. Comment ça t'est venu la passion de la photographie ? Ben ça a commencé bêtement en 2000 quand je suis allé voir Mons. Je leur ai demandé, en 2001 pardon, quand ils sont montés je leur ai dit voilà vous avez besoin d'un photographe ? Ils m'ont dit oui. Ben j'ai commencé avec un bête pocket et c'est comme ça que ça a commencé depuis 2001. J'ai fait pendant 15 ans la photo à Mons et après maintenant je suis ici. A la mi-temps nous avons rencontré Fabien, il part très prochainement à Oslo avec l'équipe nationale de Belgique de foot de rue pour la coupe du monde. Regardez. C'est toi notamment qui envoie Fabien la coupe du monde, c'est grâce à toi aussi. Tout à fait donc moi je suis coach le T1 de Moucron Foot de rue. Donc on a notre affiche là avec les jeunes supporters et donc ça fait dix ans qu'on joue au foot de rue. Donc c'est un sport particulier donc ça joue dans des cages en fait quatre contre quatre avec des règles particulières. Mais voilà c'est pas les meilleurs joueurs qui vont participer mais c'est ceux qui s'en sortent aussi dans la vie. Ceux qui ont envie de s'en sortir, ceux qui ont envie de faire des projets. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel a été ton parcours pour que tu arrives aujourd'hui en équipe nationale et pour que tu représentes l'équipe belge à Oslo à la fin du mois, à la coupe du monde ? Ouais y'a pas soucis en fait tu es arrivé à Moucron et ça c'est fait tout seul. Lui il est là, c'est football, moi j'aime le football et grâce à lui voilà j'avance petit à petit et on y arrive tout doucement. Là c'est la coupe du monde, y'a cinquante pays, ce gars là il va aller voir cinquante pays. Donc il va jouer contre le Costa Rica, la Russie, la Côte d'Ivoire, le Pays de Galles. Enfin voilà il va faire des trucs de fou et voilà et il mérite bien et moi j'ai confiance en lui. C'est parti ! C'est parti ! On perd des 2-0, on mène 3-2, il reste 2 minutes de jeu. Les supporters sont au taquet, regardez, c'est magnifique ! Je l'entends 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 ! Hey 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 Allez réligtif, Floors d'avec nous ! Tiens, puis t'es heureux ou pas ? Yeah, très heureux très heureux, vidés, vidés mentalement parce qu'on a tout donné, mais très heureux pour le public. Aujourd'hui, c'est magnifique. Grosse ambiance. Ouais, grosse ambiance. Après, aller chercher une victoire comme ça, je pense que ça nous fait du bien, surtout mentalement. Nous voici après le match, après le match REM Lagantoise et cette superbe victoire du REM, 3-2 qui était mené 2 à 0 à la mi-temps. Voilà, un petit mot, Selim, votre entrée en jeu a fait la différence. On a senti que vous avez apporté quelque chose sur votre flanc droit. Centre, un pénalty, vous créez le pénalty du 3-2. Quelle entrée ? Quelle entrée, Selim ? Ouais, c'est vrai que grosse entrée de ma part, les gars. Le coach m'a demandé de chicoter sur le côté, c'est ce que j'ai fait de mon mieux, donc voilà, j'ai eu très très content pour l'équipe. Vous êtes pas rentrés en jeu aujourd'hui, mais c'est un groupe, le REM, c'est un groupe et voilà, on sait qu'on peut coter sur tout le monde. Je suis très content pour le groupe. Je trouve qu'on a fait une super prestation. Félicitations les gars. Tu veux de la blanche ? On va dire que les joueurs sont timides un petit peu, ils sont essoufflés. La raccotte a été éprouvante, donc voilà, on va bien récupérer et ensuite on va rejouer vendredi à Courtré pour prendre des 3 points encore. Sous-titrage ST' 501